Regardez votre programme avec cinéma tout vu, DVD, affiches, livres, cartes postales, raretés et photos. La boutique de tous les cinémas, c'est à La Rochelle, d'Iru de la Ferté. En tant que joueur dernier, c'est une grande fiche d'Europe. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? C'est vraiment des émotions au pluriel. Ça c'est l'antepoque, ça c'est 2008, 2016. C'est la mémoire que je garde pour toute ma vie. On a fêté en 2018, je pense, et en 2016 à New York avec les joueurs. Je ne me souviens pas de ce voyage, mais c'était super. Comment tu trouves ton équipe cette semaine ? Très bien, très bien. Chaque semaine il y a une progression qui est le boot. On arrive dans une semaine normale pour moi. Avec les joueurs en A, pour moi c'est normal un jour au final. Sur quoi vous avez assisté à l'entraînement justement cette semaine ? Pardon ? Sur quoi vous avez assisté ? Quelles sont les choses que vous avez travaillé ? C'est un peu le même avec la COVID malheureusement, on ne peut plus juste entraîner deux fois. Je pense que c'est une force de la staff aussi, on n'est pas à l'épivier tout le temps. On a des autres choses à faire qui est bien. Et quand les joueurs sont à l'épivier, ils ont faim. Et ça, c'est une région très importante dans le sport. Et on a identifié quelques faiblesses dans l'équipe de Toulouse et on a identifié quelques faiblesses dans notre équipe. Le but c'est de passer le temps pour regarder comment être plus performant et aussi les opportunités pour nous cet samedi. Ronan, quel est votre rôle avec le staff cette semaine ? C'est quoi ? C'est canaliser un petit peu l'excitation des joueurs ? Faire en sorte que tout le monde arrive libéré sur la finale ? Non, c'est une semaine normale un peu. C'est le titre de la Champions Cup, c'est pour vous, pour moi c'est un match, un match important bien sûr. Mais ce n'est pas possible que je change mon comportement cette semaine. Comme d'habitude, j'ai la chance de goûter beaucoup de finale. Et c'est juste important que nous concentrions notre énergie sur 16h ou 17h samedi. Il n'y a pas beaucoup de choses différentes. On est assez expérimenté des joueurs aussi. Bien sûr, cette club, ils n'ont pas l'habitude de jouer à la Champions Cup finale, mais j'espère que c'est la première. Et bien sûr, ce n'est pas la dernière. Oui, parce que Toulouse, là, où on le sait, a gagné déjà quatre fois cette Coupe d'Europe. À ce niveau-là, même si ce ne sont pas les mêmes joueurs qui l'ont gagné, ça vient aider cette expérience-là du haut niveau ? Pour eux, peut-être, je ne suis pas capable de donner un avis sur eux. Moi, je me concentre sur nous-mêmes. J'ai assez désarmé ici. Je n'aimerais pas changer mon rôle. Je prends chaque fois l'équipe de Stavrochelet. Et c'est un grand plaisir pour moi d'entraîner cette groupe. Et je suis très fier, très exculté. Et ça, c'est history. Cette club, c'est en train d'écrir une nouvelle histoire. Et c'est énorme. Le voyage pour un club, ça commence à un starting point. Il y a toujours. Et maintenant, c'est le timing pour cette club. Il y a eu un Leps contre Leinster, c'est blessé. Bon, rapidement, vous avez dit qu'il n'y avait pas forcément de doute. Mais est-ce que c'est un plaisir de le retrouver à l'entraînement avant une finale de Champions Cup ? C'est une arme importante ? Non, pas vraiment parce qu'il n'y a rien décidé. Il est dans la main du staff médical. Et on est juste au mardi. Le match, c'est samedi. Il reste quelques joueurs importants. Mais c'est un joueur qui est très important pour cette club. C'est un joueur qui a beaucoup d'unité. Et c'est un joueur qui est important pour le groupe. Mais s'il n'arrive pas, ce n'est pas la fin du monde. À combien est-ce que vous évaluez les chances de la Rochelle de l'emporter samedi ? Je n'ai jamais pensé à cette question. Mais je ne suis pas vraiment intéressé à penser comme ça. Moi, je contrôle les choses. Je suis capable de contrôler. Et pour moi, je ne sais pas le match de 15 mètres. C'est le match de 23. Et avec ça, on ne va jamais contrôler toutes les choses. Mais jusqu'à maintenant, l'équipe a amélioré. On a joué un très bon match contre l'Einster. Même si c'était loin d'être parfait. Ce qui est super important, c'est les joueurs qui prennent le contrôle. C'est-à-dire qu'on devient une vraie équipe. Ronan, tu as déjà joué une finale avec le Racing. Ça te ferait quoi de la gagner, cette Coupe d'Europe, en tant qu'entraîneur cette fois ? C'est où cette finale ? Avec le Racing, excusez-moi. Où ? Bilbao ? Contre le Saracens ? On a pris une branle, mais non ? C'est vrai, non ? Moi, je ne me souviens pas. Honnêtement, je... Tu te rappelles que des victoires ? Non, 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 parce que tu toujours souviens le... Mais moi, je pense à... Quand il n'y a pas de malchance ou trop de souffrance, c'est facile d'excepter. On était... Ils étaient meilleurs que nous dans cette finale. Pour moi, c'est assez logique. Tu prends la douche et tu refocuses, et après, tu brosses les dents, tu prends une douche, et il y a un dimanche, le même que cette semaine. C'est comme ça, notre métier. Est-ce que ce serait, je remontais sur ce que te demandais, Romain, mais est-ce que ce serait une consécration, un aboutissement pour toi, quand même, de gagner la Coupe d'Europe en tant que coach ? Ah oui, 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 bien sûr. Ils faisaient tous pour ça. Mais ça, c'est juste le mot. On avait besoin des actes. Je ne peux pas garantir, on va voir, tu sais, mon équipe qui gagne, mais le but pour le staff, c'est quand on est performant. Si Toulouse est plus performant, ça, c'est la vie. Mais avec notre joueur, si on est performant, il y a une grande opportunité pour faire quelque chose. Et ça, c'est pourquoi j'adore le rugby. C'est samedi pour 80 minutes. On dit souvent que l'arbitrage anglo-saxon est différent de l'arbitrage en top 14. Est-ce que vous avez travaillé un petit peu sur cet aspect-là ? Oui. Ou également sur l'aspect disciplinaire ? Oui, c'est un super point. C'est super quelque chose qu'on ne contrôle pas, mais on a fait notre devoir pour essayer d'étudier beaucoup d'images et beaucoup de différents scénarios. Parce que, bien sûr, c'est complètement différent d'arbitrer. Et c'est un défi pour, je pense, pour les arbitres et aussi pour l'entraîneur. Parce que le rugby, ce n'est pas facile d'arbitrer le match de rugby aujourd'hui. Il y a tellement de différents scénarios. C'est quoi un placage ? C'est quoi un rock ? C'est quoi un assistant placard ? C'est quoi un placard ? Déjà, même sans une action devant nous, je pense qu'on peut tous avoir une autre interprétation. Mais le but pour nous, c'est d'être, bien sûr, on n'est pas capable de contrôler ça. Mais c'est super important que nos joueurs montent une belle image aux arbitres et aux assistant arbitres aussi.